Alors, bienvenue à cette quatrième et dernière capsule sur le chapitre 5, dans lequel on va regarder un petit peu plus le sujet de la stérochimie, donc la chimie de trois dimensions pour les réactions d'addition électrophile. Puis après ça, on va regarder les réactions d'addition électrophile sur les alcines, plutôt que les alcines. Vous allez voir que le concept est pas mal similaire, mais il y a quelques petites différences sur la quantité de réactifs qu'on peut utiliser sur des alcines par rapport à des alcines. Donc, je vous rappelle que dans la dernière capsule, la troisième capsule du chapitre 5, je vous ai montré un petit peu la stérochimie pour les réactions surtout de HX, addition de HX, addition de H2O dans le milieu acide, et les réactions d'addition d'alcool en milieu acide. Maintenant, il y a un autre type de réaction que j'ai aussi présenté, c'est les réactions d'addition de HX2. Donc, on va voir un petit peu plus en détail. Oui, je vous ai déjà présenté ces réactions-là, puis j'ai déjà présenté un petit peu la trois dimensions. J'ai déjà parlé du mécanisme anti, donc je vais passer très très rapidement, juste pour vous rappeler un petit peu ce que je vous ai dit par rapport à ça. Donc, la première chose, c'est de vous souvenir que lorsqu'on fait l'addition anti pour les additions de HX2, pourquoi il y a une addition anti, c'est qu'on a d'abord la formation de ce qu'on appelle l'intermédiaire bromonium. Donc, pour pouvoir y arriver, la première étape, c'est prendre les électrons de la double liaison, donc de la liaison pi, les utiliser pour aller chercher un des deux BR. Ensuite, on brise le lien entre les deux BR ou entre les deux CL, tout dépendamment de ce qu'on a comme réactif. Puis, qu'est-ce qui arrive, c'est que le BR ou le CL, en retour, va utiliser un de ces doublés libres. En principe, il y en a trois, j'en ai juste dessiné un pour la réaction qui est là, parce que je n'en ai pas besoin de plus. Puis, il va pouvoir faire le lien avec l'autre carbone qui avait la double liaison initialement, donc pour faire un ion qu'on appelle ponté, donc comme un pont, entre les deux carbones. Donc, c'est un ion qu'on appelle bromonium ou, si c'est un chlore, ion chloronium. Cet ion-là peut être soit situé sur un des côtés où il y avait la double liaison, soit donc vers l'avant ou vers l'arrière, ou si on penche la molécule de côté comme je l'ai fait ici, donc soit le BR vers le haut ou vers le bas. Donc, les deux sont possibles. Généralement, on a un mélange des deux possibilités pour le bromonium ou le chloronium. Dans le cas où on fonctionne avec BR2 ou CL2, ça n'a pas d'importance lequel des deux on utilise, puisque l'autre BR va pouvoir attaquer sur un des deux carbones pour former les deux possibilités d'ouverture de l'ion bromonium. Donc, soit le BR- que je viens de dégager lors de la première étape peut soit attaquer sur le carbone qui est à gauche ici ou le carbone qui est à droite. S'il attaque le carbone qui est à gauche, on va pouvoir défaire la liaison de ce côté-ci, du côté gauche, pour envoyer le BR qui est ici, il va rester vers le haut de la molécule. Ce qui va arriver, c'est que le CH3 et le H, eux qui sont, le CH3 est en arrière, le H en avant, ils vont être descendus. Tandis que le BR qui est attaqué, vu qu'il doit attaquer toujours à 180 degrés du BR qui était déjà placé, donc de l'ion bromonium, vu que lui, il bloque une des faces d'attaque, parce que c'est un gros BR, donc il bloque l'espace, l'autre BR doit attaquer par en dessous, donc c'est pour ça qu'il arrive à 180, et c'est pour ça que le BR va s'installer à l'opposé de celui qui était déjà positionné comme ion bromonium. Donc vous voyez que les deux H qui étaient ici, celui qui est en arrière reste en arrière, celui qui est en avant, mais on les pousse vers le haut ici pour qu'on laisse la place pour le BR. Ensuite, pour l'autre côté, c'est la même chose, donc évidemment ici je devrais avoir un doublé libre et un doublé libre pour pouvoir partir mes flèches, c'est une des choses que je voudrais que vous fassiez le plus attention, je ne les ai pas faits, donc je vais les dessiner pour vous, juste pour vous rappeler, toujours avoir un doublé libre ici, toujours partir d'un doublé libre, pas seulement de la charge, mais vraiment d'un doublé d'électrons libres, puis vu qu'on a un BR-, bien il y en a plusieurs, fait que c'est soit qu'il fait la flèche en rouge, ou on fait la flèche ici en bleu, puis on doit ouvrir, donc on part du lien, puis on les amène vers le BR, la flèche n'est peut-être pas super claire, mais ça devrait partir du lien ici, entre le carbone et le BR, pour amener les électrons vers le BR pour régler le problème de la recharge. Et qu'est-ce qu'on voit, c'est quand on attaque de ce côté-là, le BR ici vient s'installer en bas, mais du côté droit, donc il est ici, il pousse le CH3 et le H vers le haut, mais le CH3 et le H restent, soit en avant, puis en arrière, selon qu'est-ce qu'on a. Le BR qui était déjà en haut, bien lui, il va rester en haut, mais il va aller de l'autre côté, puisqu'on a brisé le lien avec le carbone de droite pour ce qui est du BR qui était l'ion-bromonium au départ. Maintenant, qu'est-ce qui est important, c'est que la doublaison, selon sa forme de départ, si vous avez une doublaison 6 ou une doublaison 30, ou encore, si vous préférez les notations E ou Z, qui sont les plus fréquentes en chimie organique, bien lorsqu'on a une doublaison E ou une doublaison Z, on va avoir des réactions qui vont être différentes, ça veut dire des produits différents, par rapport à ce qu'on pourrait obtenir ici. Pourquoi? C'est parce que lorsqu'on va arriver à l'intermédiaire, si vous voulez avoir une doublaison qui était d'abord E, en principe, les chaînes de carbone vont être à l'opposé, ça veut dire qu'il y en a un qui va être vers l'arrière, l'autre va être vers l'avant sur l'autre carbone. Si vous avez une doublaison qui était Z, donc de même côté pour les chaînes de carbone, les priorités 1, à ce moment-là, vous allez avoir vos chaînes de carbone du même côté, donc tous les deux en arrière ou tous les deux en avant, tout dépendamment de ce que vous préférez, comment vous préférez le dessiner. Ce qui va arriver, c'est que vous allez arriver à toujours ici, lorsqu'on crée nos molécules, vous pourriez créer des carbones chiro. Donc la possibilité, c'est de créer soit, lors de la réaction, c'est possible de créer aucun carbone chiral, dans des cas particuliers, c'est possible d'en créer juste un, comme c'est le cas ici, il y a juste ce carbone-ci qui est maintenant chiral dans les produits, on est parti avec rien de chiral sur la scène, parce qu'en la scène, il n'y a pas de carbone chiral, c'est des carbones sp2, dans le reste de la molécule, il n'y en avait pas, puis lors de la réaction, c'est qu'on en a créé, on a géré comme produit une molécule avec maintenant un carbone qui a quatre groupements différents, donc c'est un carbone chiral. L'autre carbone, lui, a deux A, H, donc ce n'est pas un carbone chiral. Mais, il y aurait pu avoir quelque chose de différent ici, il y aurait pu avoir une chaîne de carbone, et là, on aurait pu avoir deux carbones chiro créés lors de la réaction. Donc ça, c'est une autre des possibilités, c'est de créer jusqu'à deux carbones chiro lors d'une réaction. Donc c'est toujours important de considérer qu'on peut avoir, on va avoir, OK, toujours, un mélange d'énantiomères, 50% de un, 50% de l'autre, si on crée un ou deux carbones chiro durant la réaction, OK? Donc ici, j'ai un carbone chiral, un carbone chiral, dans un cas, j'ai un R, dans l'autre, j'ai le S, donc j'ai les deux énantiomères, donc un mélange racémique, comme c'était le cas lorsqu'on avait des additions de HX, par exemple. Donc ce qu'on va voir, c'est qu'avec l'exercice 5, je vais vous montrer qu'est-ce qui se passe lorsqu'on a un mécanisme d'addition de CL2 avec maintenant le Z-Pound 2N. C'est quoi la différence par rapport à ce qu'on a fait dans l'exercice 3? L'exercice 3, on a fait la même réaction, mais avec le E-Pound 2N. Donc je vais vous montrer que le choix de la double liaison va avoir un impact sur qu'est-ce que vous allez avoir comme produit à la fin en termes d'isomères obtenus. Donc je veux que vous montriez toutes les possibilités d'isomères obtenues. Donc il y en a deux. Et je veux, ici, je vais vous le spécifier, que je voudrais que vous m'indiquiez c'est quoi les lettres R et S pour chaque carbone chiral de vos différentes molécules de vos produits. Donc sur vos produits, indiquez si c'est une lettre R ou une lettre S à chaque carbone chiral sur la molécule, donc chaque centre asymétrique. Donc vous devriez voir une différence par rapport à ce qu'on avait vu dans l'exercice 3. C'est ça que je veux vous faire visualiser. Le choix de la double liaison, qu'elle soit E ou qu'elle soit Z, a un impact sur les produits qu'on peut obtenir. Alors je vous laisse faire cet exercice-là. Donc mettez la vidéo à pause, puis au retour, vous allez avoir la réponse du mécanisme complet de la réaction avec les produits et leur configuration, donc ROS. Alors je vais vous donner la réponse pour cet exercice. Donc si on regarde ici, pour la liaison Z qui se produit, c'est que puisqu'on part avec le Z ici, c'est de s'assurer que le CH3 et la chaîne CH2-CH3, donc la chaîne éthyl et la chaîne méthyl qui sont autour de la double liaison, soient du même côté de la double liaison. Donc ça, c'est vraiment le Z ou si vous préférez le 6, parce qu'ici on a un H puis un H. qu'est-ce qui arrive, c'est que lorsqu'on forme le chloronium, ce qui est important, c'est d'avoir le CH3 puis le CH2-CH3 du même côté par rapport au chlore. Ça veut dire les deux sont vers l'avant ou encore les deux sont vers l'arrière. Peu importe comment vous préférez, en autant qu'ils soient du même côté, donc soit les deux en avant ou les deux en arrière, mais pas de côté opposé. L'autre façon de l'exprimer, de le dessiner, ça serait de dessiner la même forme que ce qui est présenté ici par rapport à la double liaison. Donc je pars avec la même forme de la molécule. Puis si vous voulez dessiner votre chloronium comme ça ici, donc je vais mettre mon chlore et là, je vais mettre ma charge positive pour le chlore. Donc ça, c'est mon chloronium. Ça ici, c'est l'équivalent de ce qui est dessiné là. Donc si vous préférez dessiner sous cette forme-là plutôt que de le mettre de côté, comme j'ai fait ici, c'est vraiment à votre guise. C'est vraiment comme vous préférez. OK? Donc ça fonctionne aussi, mais il faut garder la forme de la double liaison. C'est très, très important parce que ça va faire, ça va modifier ce que vous allez avoir comme énantiomère à la fin. Donc qu'est-ce qui arrive, c'est que lorsque vous allez ouvrir avec votre deuxième chlor, votre cl-, qu'on a dégagé lors de la première étape, le cl- peut ouvrir soit sur le carbone de droite ou sur le carbone de gauche. Donc qu'est-ce que ça donne si j'ouvre ici? J'ai dessiné en rouge juste pour vous montrer la différence. Donc quand j'ouvre ici, je dois attaquer absolument par en dessous parce que le chlore en haut bloque l'espace pour que, l'espace qui serait libre pour attaquer. Donc le cl- ne veut pas venir ouvrir votre chloronium par en haut, il est obligé d'y aller par en bas parce que c'est là qu'il y a de l'espace vide pour pouvoir approcher. Donc il va faire le lien avec le carbone, ce qui va briser le lien qu'on avait avec le cl+. Donc le cl qui est ici va aller du côté gauche puis le cl- va s'installer du côté droit vers le bas. Donc c'est ce qu'on va avoir. Donc j'ai inversé, je crois, oui, j'ai inversé les couleurs. Donc ça, ça devrait être en rouge et ça, ça va être en bleu. Je m'excuse pour la petite inversion. Donc ça, ça crée notre cl ici en bas et là, il va pousser le ch2, ch3 et le h vers le haut mais le ch2, ch3 reste en avant et le h reste en arrière. Maintenant, puis le cl de l'autre côté va se placer ici en haut parce qu'il est poussé de ce côté-là et il reste accroché à ce carbone-ci et qu'est-ce qu'il va faire? C'est qu'en se positionnant ici en haut puisqu'il est déjà là, il va pousser le h et le ch3 vers le bas pour former un carbone tétrahydrique et comme on a vu, le carbone qui est ici et le carbone qui est là, ils ont quatre groupements différents. Donc celui-ci, il y a un cl, un h, un ch3 puis le reste de la molécule tandis que l'autre, il y a un h, un ch2, un ch3, un cl et le reste de la molécule. Donc c'est quatre groupements différents pour les deux. Donc on a un carbone qui râle ici et un carbone qui râle ici. Si on regarde, priorité 1 sur le cl, priorité 2 sur le carbone qui est ici à droite parce qu'il porte un cl, un c et un h. Tandis que le ch3, lui, porte juste trois hydrogènes. Donc lui, il y a la priorité 3 et la priorité 4, c'est notre hydrogène. Donc ça fait 1, 2, 3. Puisque le 4 est vraiment à l'arrière, je tourne dans le sens horaire. Donc c'est un carbone qui est R. Même chose pour celui-ci. Donc le 1, c'est mon clore. Le 2, c'est mon carbone ici à gauche. Le 3, c'est mon ch2, ch3. Le 4, pour ma priorité, c'est le H qui est à l'arrière. Donc ça, c'est pour les priorités pour savoir si on est R ou S pour le carbone qui est ici. Donc 1, 2, 3. Puisque le 4 est à l'arrière, on tourne déjà dans le bon sens. Donc on tourne dans le sens R. Donc c'est le R, R. Si maintenant je fais l'ouverture, mais avec la flèche en bleu, donc je prends mon CL- puis au lieu de faire l'option en rouge, je fais celle en bleu. Donc je repars de mon même chloronium. Donc ici, j'ai dessiné les deux, deux attaques sur un seul chloronium. Il y a des gens qui vont me redessiner un différent chloronium puis me montrer le mécanisme en repartant de toute la première étape, me redessinent la deuxième étape, mais cette fois-ci avec l'autre possibilité d'attaque. C'est comme vous préférez. Vous pouvez faire ça ou vous pouvez me dessiner les deux possibilités en m'indiquant clairement laquelle et laquelle pour les produits à la fin. Donc si je demande le mécanisme complet, faites attention de bien m'indiquer qu'il y a deux possibilités ici différentes qui donnent des produits différents. Donc si on suit en bleu, on vient attaquer ici en bas, donc ça ouvre le lien, donc ça brise le lien ici, carbone-chlore. Donc le chlore qui est ici, qui était chargé positionnement, va rester connecté avec le carbone de droite, cette fois-ci. Donc il reste ici. tandis que le chlore qui vient se connecter ici, il vient se connecter en bas. Donc on pousse le CH3 et le H vers le haut, tandis que le chlore qui est installé en haut va pousser le CH2, CH3 et le H vers le bas. Donc qu'est-ce qui arrive, c'est qu'on a l'autre énantiomère, donc on a le carbone S et le carbone S. Donc on a le SS et le RR. Donc ce sont les deux énantiomères qu'on obtient. Puis puisqu'il n'y en a pas un qui est préféré par rapport à l'autre, parce que l'attaque ici ou l'attaque là, c'est équivalent pour le CL-, à ce moment-là, on va avoir 50% du RR et 50% du SS, puisque ce sont des énantiomères, c'est un mélange racémique. Je veux vous montrer par rapport à ce qu'on avait fait dans le cas de l'exercice 3. On avait le SR et le RS. Donc vous voyez qu'on a obtenu, dans le cas de la double liaison E, la paire d'énantiomères, notre paire d'énantiomères. On a obtenu le SR et le RS, tandis que pour le Z, donc si je reviens à l'exercice 5, on a obtenu, à l'aide de la double liaison Z, l'autre paire d'énantiomères possible. Donc, selon ce que vous désirez, si vous voulez avoir une des deux paires d'énantiomères, vous allez utiliser une double liaison particulière, sinon vous allez utiliser l'autre pour avoir l'autre paire d'énantiomères. Donc il faut quand même garder en tête qu'est-ce qu'on a besoin à la fin pour pouvoir contrôler quelle double liaison on doit utiliser. Donc ça, c'est la particularité de la réaction de X2 sur les alcènes. Maintenant, ce qu'il me reste à vous montrer pour le chapitre 5, c'est de vous parler des additions de HX et de X2 sur les alcènes, donc sur des liaisons triples. La différence avec les alcènes est très très faite, est très très petite, parce que l'addition de HX va passer par un mécanisme similaire que celui de la scène, en suivant encore une fois la règle de Markovnikov. Donc on passe par la carbocation le plus stable, donc généralement on additionne les H sur le carbone qui a le plus de H sur la tripliaison, comme sur la doubliaison, là c'est pareil. La seule différence, c'est que lorsqu'on a une tripliaison, on peut faire deux additions de HX. Donc si on a deux équivalents ou plus de HX qui sont présents, on peut faire une double addition sur le même carbone. Ça veut dire que les H vont s'additionner sur le même carbone et les X vont s'additionner sur le même carbone. Donc qu'est-ce qu'on peut avoir? C'est qu'on contrôle la quantité de HBR qu'on ajoute et qu'on garde seulement du 1 pour 1, c'est-à-dire qu'on utilise juste un équivalent. Donc si je prends une molle de mon alcène puis une molle de HBR, je vais avoir juste une addition. Ça veut dire quoi? J'additionne un H et un BR sur ma tripliaison. Donc je passe d'une tripl à une double liaison parce que j'additionne un H sur le carbone ici de droite qui suit la règle de Markovnikov. Donc ça va créer mon carbocation sur celui-ci. Donc un carbocation tertiaire par rapport à la primaire. Donc c'est ça qui est préféré. Donc je vais avoir mon BR qui va s'insérer à cet endroit-là. Donc j'additionner un H et un BR. Maintenant, si j'utilise un molle en cordacine, mais cette fois-ci j'additionne avec deux molles de HBR. Donc du 1 pour 2. Donc si j'ai deux équivalents de HBR, je vais pouvoir additionner deux fois HBR. Quand j'additionne les deux HBR, j'additionne deux fois des H sur le même carbone et deux fois des BR sur le même carbone. Donc c'est pour ça qu'on va avoir deux BR sur le carbone ici central parce qu'on passe par le carbocation le plus stable dans les deux cas. Puis on a additionné les H sur le même carbone, celui de gauche. Donc ça c'est pour l'addition de HBR. Maintenant l'addition de X2 fonctionne de la même façon. Ça déroule selon le même mécanisme que pour les alcines. Ça veut dire que les X vont s'additionner sur les faces opposées par addition anti, comme je viens de vous montrer, sur les alcines. La seule différence, c'est qu'encore une fois, je peux utiliser deux équivalents de X2 pour faire une double addition. Ça veut dire que je vais additionner deux fois BR ou deux fois CL. Ça fait que je vais me retrouver avec un total de deux fois deux, donc quatre BR ou quatre CL d'ajouter au total sur ma molécule. Deux sur un carbone, deux sur l'autre. Donc qu'est-ce que je peux faire? Encore une fois, je peux m'assurer d'avoir seulement un équivalent de BR2 ou de CL2. Ça fait que je vais faire seulement une addition. Quand je fais une addition, j'ajoute un BR sur un carbone, un BR sur l'autre, donc je passe de la triple à une double liaison avec deux BR. Sauf que ce que j'aurais pu faire, c'est dès le départ, prendre ma triple puis ajouter un BR2 avec deux équivalents. Donc deux équivalents où on peut écrire des fois en excès. Donc j'aurais pu partir de la triple ici puis écrire BR2 en excès puis j'aurais obtenu la molécule suivante ou on peut le faire en étapes, mais généralement, on va partir tout de suite de la triple, ajouter BR2 en excès puis on va obtenir la double addition, c'est-à-dire ajouter deux BR sur chaque carbone qui avait la triple liaison au départ. Je vais vous montrer les mécanismes de ça, mais vous allez voir que les mécanismes ressemblent beaucoup à ceux qu'on a vus pour les alcènes. Donc la première chose, je pars de l'alcène, je vais vous montrer pour le mécanisme pour HBR, donc l'addition de HX. Donc puisque l'alcène ici, elle est dissymétrique, c'est-à-dire qu'elle n'est pas symétrique, donc il y a un côté qui est différent de l'autre. Il y a deux possibilités, soit que j'ajoute mon H sur le côté droit, donc ça me donne un carbocation ici, ou j'ajoute mon H sur le côté gauche, donc ça me donne mon carbocation ici. Donc comme pour les alcènes, il y a deux possibilités, les alcènes, il y a deux possibilités ici pour ajouter le premier HBR. OK, donc je vais vous montrer l'addition de deux HBR. Je commence toujours par la première addition, on fait ça en étapes. OK, donc la deuxième étape, la deuxième étape de la réaction ici, c'est de prendre mon BR- que je viens de produire, puis attaquer le carbocation. Même s'il y a une double liaison, le fait de vous en pas, ça reste un carbocation. Donc, je l'attaque sur un carbocation secondaire ou sur un carbocation primaire, donc ça me donne deux possibilités de produit. Là ici, j'ai mis le H juste pour vous montrer que c'était le H qui était ajouté ici, mais normalement, on ne le mettrait pas sous la forme stylisée. Ici, c'est vraiment juste pour vous montrer qu'il est présent, que c'est celui-là qu'on a ajouté. Alors, qu'est-ce qu'on voit, c'est que ce carbocation-ci est, oui, instable, mais il est quand même plus stable que le carbocation primaire qui est très, très instable. Donc, le produit majoritaire de la première étape, c'est celui-ci, par rapport à celui-ci qui est minoritaire. Donc, si jamais on veut continuer, on fait une deuxième addition, on va continuer probablement juste sur le majoritaire parce que c'est lui qu'on va obtenir à peut-être 99% ou 98%, donc en très grande majorité. Donc, si je veux faire une deuxième addition, donc j'ai soit déjà deux équivalents ou un excès de HbR, je vais continuer de faire ma deuxième addition en partant de ce que j'ai obtenu lors de la première addition. Donc, ça, c'est ce que j'ai obtenu de façon majoritaire. Donc, ce que je fais, c'est que je prends l'ALCEN, comme on a vu, un ALCEN peut réagir avec un HbR, donc de la même façon ici. Donc, l'ALCEN est dissymétrique. Je peux faire l'addition du H soit sur le carbone qui est à droite ou le carbone qui est à gauche. Donc, ça me donne soit le carbocation ici ou le carbocation qui est là. Maintenant, il y a une particularité par rapport à ça, c'est que là, les gens vont me dire, bien, là, il y a un BR ici. Fait que là, il y a un effet inductif attractif du BR vers le carbocation. C'est vrai. OK? Donc, ça veut dire que le BR tire sur les électrons, donc déstabilise le carbocation. C'est aussi le cas ici. Sauf que, en principe, le BR, il est plus loin dans la deuxième molécule. Et en principe, un BR, par effet inductif attractif, déstabilise davantage que les chaînes de carbone pourraient stabiliser par effet inductif répulsif. Les effets inductifs attractifs sont plus forts que les effets inductifs répulsifs. Donc, en principe, on pourrait croire que le majoritaire passerait par le bleu. sauf qu'il ne faut pas oublier l'effet le plus fort. L'effet le plus fort, c'est la résonance. Et qu'est-ce que de particulier, c'est que dans cette molécule-là, puisque le BR est juste, juste à côté d'une chaîne, d'un carbone qui est un carbocation, dans cette forme-là, ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut prendre un dédouble libre et faire de la résonance. Donc, ça ici, ça serait de la résonance qu'on pourrait faire. Là, j'essaie d'écrire résonance. Ça, ça ne sera pas facile parce qu'avec une souris, ce n'est pas facile. Donc, ça, c'est par effet de résonance. Vous pouvez noter que c'est plus stable. Donc, c'est plus stable par effet de résonance. C'est plus stable ici. Le fait d'avoir un carbocation juste à côté du BR permet de faire de la résonance et c'est pour ça que ce carbocation-là va être plus stable que celui en bleu. C'est à cause de l'effet de résonance du BR. Oui, il y a un effet inductif attractif, mais il y a un effet de résonance dans ce cas-ci. Dans le cas qui est là, le BR, il est trop loin du carbocation pour faire de la résonance. Donc, il fait juste un effet inductif attractif. Donc, il fait juste nuire. Tandis qu'ici, il stabilise en plus de nuire un peu, mais il stabilise plus qu'il nuit. Donc, c'est pour ça que le carbocation qui est ici, à côté du BR, est préféré. Il est plus stable. Donc ici, pour la deuxième étape, ça va être d'attaquer le carbocation. La flèche en rouge que j'ai mis là, c'était juste pour faire de la résonance. Donc, c'est pas pour la réaction. C'est celle-ci qui part du BR moins vers le carbocation. qui nous pousse vers le produit, qui est l'addition des deux BR sur le même carbone. Et ça, c'est préféré par rapport à avoir les BR sur des carbones différents. OK? Donc ça, c'est moins préféré parce que c'est minoritaire à cause du carbocation ici qui est moins stable que celui qui est là. donc, ce qu'on vous indique ici, c'est que le brôme stabilise le carbocation en lui prêtant l'un de ses doublets par résonance. Donc, c'est ce que je vous montre ici. OK? Donc ça, c'est l'addition, la double addition, donc la deuxième addition qui est faite par un HX sur une alcine au départ qui est devenu un alcine après la première addition. Maintenant, il me reste un mécanisme à vous montrer, c'est celui de X2. Encore une fois, mécanisme de X2 sur les alcines très très similaire à celui sur les alcines. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on part avec X2, donc que ce soit BR2 ou CL2. Je prends l'alcine et là, il me manque juste une flèche que je vais vous dessiner. C'est la dernière flèche ici, c'est de prendre les électrons puis revenir former votre ici chloronium ou bromonium. Évidemment, il est un peu spécial parce qu'il y a une double liaison, mais ça fonctionne de la même façon. Donc, je forme mon chloronium et mon bromonium puis mon CL- et mon BA- vont venir rouvrir soit de ce côté-là ou de ce côté-là. Évidemment, qu'il fasse en bleu ou en rouge, c'est exactement le même produit au final puisqu'on ajoute le même halogène de part et d'autre. Donc, je vais partir de soit lui ou soit lui, ça revient au même. Donc, je vais partir de celui en bleu pour faire la deuxième addition. Donc, ma deuxième addition, même chose que la première. Donc, ici, mes deux premières flèches puis, il ne faut pas oublier la troisième pour former votre chloronium ou votre bromonium. Donc, puisqu'on part d'un halcène, c'est la même chose qu'on avait vu précédemment avec les halcènes. OK, c'est juste qu'on a déjà des X qui sont déjà présents à cause de la première addition. Donc, ici, vous m'a remarqué les X sont à l'opposé l'un de l'autre à cause qu'ils sont anti-C. Ils sont trans. Bien, pas trans, mais en fait, E, opposé. Donc, ici, lorsque je vais ouvrir avec l'autre X, elle n'a pas vraiment d'importance qu'on soit parti avec l'halcène E puisqu'on ajoute encore une fois le même X sur chaque carbone. Donc, à la fin, qu'est-ce qu'on obtient? On obtient un carbone avec deux X puis la chaîne R ou le... ou si jamais c'est un H, bien, c'est un H. OK? Donc, peu importe c'est quoi qu'on a ici. Puis, sur l'autre carbone, même chose, deux X puis soit une chaîne de carbone ou un H. Qu'on fasse l'attaque en bleu ou en rouge, ça donne exactement le même produit. Pourquoi? C'est parce qu'on a deux fois X sur un carbone puis deux fois X sur l'autre carbone. Donc, puisqu'on a deux fois le même groupement sur chaque carbone, ça fait en sorte qu'on ne produit jamais de carbone asymétrique, donc carbone chiro lors de cette addition sur des alcines. Donc, si on fait une double addition sur des alcines, le produit n'est jamais un anti-homore, donc jamais chiral. Donc, dans ce cas-ci, la molécule en bleu, la molécule en rouge, exactement la même chose. Donc, il n'y a pas de différence entre les deux, c'est exactement la même molécule, peu importe c'est quoi l'attaque qui est faite. Donc, ça, ça termine le chapitre 5. Donc, vous allez avoir par la suite maintenant à faire des exercices sur les additions sur des alcines, mais c'est très, très similaire avec les alcines. Fait qu'une fois que vous avez compris les réactions avec les alcines, généralement avec les alcines vu que c'est très, très similaire, ça ne devrait pas être trop, trop long de faire quelques exercices puis d'être capable de comprendre. Et évidemment aussi de faire des exercices sur la stéréochimie, c'est-à-dire la trois dimensions sur les réactions qu'on a vues, c'est quand même un aspect qui est très, très important à comprendre. Oui, savoir c'est quoi les réactions qu'on a vues, donc vous faire une liste de tout ce qu'on a vu dans le chapitre 5, c'est quand même une bonne chose, mais aussi de comprendre la trois dimensions lors des réactions, c'est un autre aspect qui ne doit pas être négligé. Donc, faites le plus d'exercices possible puis je vais vous, on va pouvoir avoir plus d'institutions dans le chapitre 6 lorsqu'on va voir les additions maintenant de substitution. Donc, d'ici là, posez vos questions si vous en avez. À la prochaine!